Je reprends l'étude que nous avions commencé avec les Vierges et qui nous a amené progressivement dans l'Apocalypse. Un problème technique a altéré certains enregistrements. Je les reprends donc à posteriori. Je rappelle que ces études ont été conduites par le Seigneur sans préparation. C'est donc directement inspiré par lui que j'ai été amené à progressivement entrer dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons donc maintenant entrer dans le vif du sujet. Je me reposerai entièrement sur ce qui a été dit pendant cette sixième soirée, que je vais reprendre et compléter par quelques éléments qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux développer certains sujets, afin que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors nous allons aborder le chapitre 5 et le verset 1. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de sept seaux. Ici, l'indication la plus importante réside dans un détail. Normalement, quand on lit un livre, un livre de la Torah, on s'entend, un livre religieux chez les Juifs, c'est un rouleau. C'est un rouleau qu'on déroule et on lit ce qu'il y a devant nous. Et c'est un livre qui n'est écrit que d'un seul côté. Ça c'est la partie la plus visible, la plus compréhensible. Mais ici, nous sommes dans le détail, un détail très particulier et qui prend toute son importance, parce qu'il dévoile toute la trame de l'histoire qui va suivre dans le reste du texte. Nous sommes dans un livre de révélation. Le Seigneur nous dit donc que sur la première partie de ce que nous pouvons lire, il y en a une seconde qui est derrière, qui est cachée, qu'on ne voit pas et qui doit être révélée. Dans les messages classiques, lorsque nous lisons un texte, le Seigneur nous donne un certain nombre d'indications, un certain nombre d'explications qui nous permettent justement de suivre l'histoire. Mais ici, ce qu'il nous explique, c'est que derrière le texte principal, il y en a un autre. Un texte qui doit être révélé. Un texte que seul l'esprit peut nous permettre d'appréhender. Et c'est cette partie du texte que nous allons aborder. Nous allons suivre l'histoire principale, celle que nous lirons dans le chapitre 5, mais j'intercalerai entre les versets ce que le Seigneur nous a donné pour nous permettre de comprendre ce qu'il y a derrière le texte, afin de pouvoir l'interpréter et de rester dans son esprit. Nous avons aussi dans ce premier verset une autre indication, une indication qui est très importante, parce qu'il nous dit que ce livre est scellé. Et il est scellé par le Seigneur lui-même. Si le Seigneur agit ainsi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être révélées, mais qui doivent être révélées qu'en leur temps, et qui doivent être révélées que dans son église. C'est pour ça que le Seigneur la scelle. Et il est certain que la marque du sceau qui est sur ce livre, c'est le nom même de l'Éternel. Donc personne n'a jamais pu ouvrir ce livre-là. Dans le temps, quand on scellait, quand on cachetait un document, c'est qu'on voulait être sûr que seul le destinataire puisse l'ouvrir. Parce que briser un seau, c'était violer le désir et la volonté de celui qui voulait justement conserver ce texte à l'abri des regards. Quand un roi ou un personnage important scellait un document, briser ce sceau, c'était à quelque part aller contre la volonté du roi, et c'était s'exposer à un grave préjudice. Ici, c'est la même chose. Le Seigneur a volontairement scellé ses paroles, parce qu'il voulait être sûr que jamais personne n'ouvre et ne pénètre ses mystères et ses révélations. Une des autres raisons qui a poussé le Seigneur à sceller ce livre, c'est aussi que l'interprétation de ce texte ne se fasse qu'au temps voulu. On se rend compte que l'histoire qui se déroule maintenant, c'est un temps nouveau, c'est une histoire nouvelle qui se déroule après l'âge des Églises. Les trois premiers chapitres de l'Apocalypse ont introduit une ère nouvelle, un temps nouveau, 2000 années d'histoire nouvelle qui venaient après 2000 ans d'histoire du peuple juif. Et c'est donc après ces événements, c'est après l'âge des Églises que le Seigneur veut qu'on ouvre le livre de la compréhension de ce qu'il va faire une fois que ce temps est achevé. Donc, le premier verset nous apprend ceci. Nous sommes maintenant dans un temps nouveau, un temps que le Seigneur a défini lui-même comme étant choisi, voulu et identifié comme issu de sa propre personne, puisqu'il y place son propre seau. Donc, il s'adresse à son peuple et il s'adresse à son peuple en son temps, un temps qu'il a choisi, un temps qu'il a défini. Ce livre est aussi atypique dans le sens où il n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les événements ne se suivent pas forcément les uns derrière les autres, de manière chronologique. Il n'est pas classique, dans le sens où il y a une double lecture. Il y a une première lecture classique et il y a une deuxième lecture qui est révélée. La nature même du livre nous enseigne qu'il est atypique dans le sens où il est scellé, c'est-à-dire qu'il doit être gardé secret et qu'on ouvre ce livre que si Dieu le veut, au moment où il le veut et quand son destinataire est prêt à le recevoir dans son temps. C'est les choses les plus importantes qu'il faut conserver en mémoire, c'est que désormais nous entrons dans la parole révélée et qu'elle ne peut être révélée que par Dieu lui-même. C'est le sens du cachet, c'est le sens profond et caché du livre. Nous allons maintenant poursuivre, une fois qu'on a acquis ces principes de base, avec les versets 2 et 3. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? » Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Donc là, on revient dans ce que j'ai dit précédemment. il y a une volonté claire, nette et précise qui est affichée de bien préciser que ce livre ne peut en aucun cas être ouvert si Dieu ne le veut pas. Là, en l'occurrence, le Seigneur nous dit « Qui est digne d'ouvrir ce livre ? » Parce que là, nous sommes dans la dignité. Il faut être digne d'ouvrir ce livre. Nous sommes ici dans des révélations qui émanent de Dieu lui-même et donc il faut un grand état de sanctification, un grand état de pureté pour pouvoir s'approcher du trône et prendre de la main même de Dieu ses révélations. Et donc, le Seigneur interpelle l'humanité. Il interpelle même les anges, c'est-à-dire toute la création. Qui est digne d'ouvrir le livre de ma révélation ? Qui peut briser les cachets ? Qui peut ouvrir les sceaux ? Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se laisser pénétrer du mystère de Dieu. C'est qu'on entre dans la parole révélée que si nous acceptons d'être dans la posture de celui qui se soumet à l'Éternel et qui comprend quelle est sa grâce et que toutes choses qui mènent à Dieu ne peuvent l'être que conduites par l'Esprit Saint. Et là, on comprend que dans cet état de sanctification, dans cet état de pureté parfaite, rien dans la création ne peut s'approcher de cette pureté et de cette perfection qui est celle de Dieu. C'est pour ça qu'aucun écho ne revient. Le Seigneur pose une question et demande qui est digne. Mais personne n'est digne dans la création. Personne n'a cette pureté. Personne ne peut s'approcher du trône de Dieu car seul Dieu lui-même a cette pureté, cette dignité, cette sanctification, cette sainteté. Et c'est ce qui ressort dans les versets suivants. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment dans la création, quelque chose pourrait-il sortir qui puisse être de même nature que le Seigneur ? Comment dans la création, une réponse pourrait-elle être donnée qui puisse ressembler à ce qu'on voit sur le trône ? Et c'est là qu'on entre dans un des mystères les plus profonds de la création. C'est dans cette question que pose le Seigneur que, en même temps, nous trouvons une réponse. C'est des choses imparfaites. Le Seigneur peut faire quelque chose de parfait à condition que ce soit lui-même qui représente cette perfection. C'est ce que nous allons voir dans les versets suivants. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fait digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits que Dieu a envoyés par toute la terre. Alors là, nous sommes dans la profondeur de la pensée de l'éternel. Pour revenir sur ce que j'ai dit avant, la création, dans sa globalité, ne peut être une réponse qui puisse porter à la perfection. Ne serait-ce que dans le simple fait que rien dans la création n'est éternel, que rien dans la création n'est pur, que rien dans la création ne ressemble au Seigneur. Pourquoi ? Parce que les choses changent, elles se corrompent, elles naissent et disparaissent, elles se transforment. Ou si nous revenons simplement à l'homme, nous naissons, nous sommes portés à l'existence, nous vivons, et dans cette existence, nous avons des hauts, des bas, nous avons des choses qui sont positives, d'autres qui sont négatives, mais jamais, en aucun cas, nous sommes dans un état de perfection. Or, pour s'approcher du trône de Dieu, pour rentrer dans la lumière, pour rentrer dans la sainteté, qui font donc que ce soit Dieu lui-même qui s'exécute. Il faut que ce qui est parfait aille vers le parfait. Et c'est ce qui apparaît ici, dans ces quelques versets que je viens de lire. Parce que là, nous avons un acteur nouveau qui apparaît, qui est un agneau, qui est l'animal de sacrifice par excellence, celui qu'on apportait devant le Seigneur le matin et le soir dans le tabernacle. D'une certaine manière, le Seigneur nous montre qu'il n'agrée que ce que lui-même a choisi. Et là, en l'occurrence, je dirais même, il n'agrée que ce qui vient de lui-même, afin que son œuvre soit parfaite. Il est clair que l'agneau dont on parle ici, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est celui dont Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Donc, le Seigneur pose une question à l'humanité. Le Seigneur dit « Qui est digne d'ouvrir le livre ? » Personne ne peut le faire. Rien dans la création ne peut répondre à cette attente du Seigneur. Mais, le Seigneur donne une solution et dit « Puisque personne dans la création ne peut le faire, alors c'est le Créateur lui-même qui va le faire. » Et là, il se présente et il se montre sous son jour, son jour humain, son côté humain, comme nous le révèle l'apôtre Jean dans son évangile lorsqu'il dit « La parole a été faite chère et elle est venue au milieu de nous. » La parole de Dieu. Dieu lui-même est venu comme une projection de la parole. Il est devenu un être humain. Il est né d'une femme et il est venu au milieu des hommes. Il s'est présenté et il a été sacrifié. Il a été sacrifié comme un agneau parfait. Le sacrifice de Jésus, c'est l'image de cet agneau pascal qui, à quelque part, délivre le peuple du péché. Nous connaissons toutes ces choses-là. Mais c'est ce qui, maintenant, ressort de ces révélations. C'est ce qui sort de ce trône. C'est de Dieu lui-même que cela émane. Là, le Seigneur nous dit de manière extrêmement claire « Rien dans la création ne peut répondre à mon attente parce que cette création est indigne de moi. Mais c'est donc moi-même qui vais trouver la réponse que vous attendez parce que je vais venir moi-même pour répondre à vos imperfections. C'est moi-même qui va rendre pur. C'est moi-même qui va sanctifier. Ce qui, par nature, ne peut être ni pur ni sanctifié. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe d'or et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Donc là, nous voyons que l'agneau est seul digne de s'avancer. Lui seul peut nous révéler ce qu'il y a dans le livre. Lui seul est accepté et peut aller s'avancer jusqu'à la droite de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne une réponse. C'est Dieu qui nous permet justement d'accéder au trône. Maintenant, comme je l'avais dit précédemment, c'est souvent dans les détails qu'on retrouve les choses les plus importantes. sachant qui est l'agneau, sachant comment le Seigneur œuvre pour parfaire sa création, il y a une particularité qui est dans la description de cet agneau. Et il faut revenir là-dessus parce que c'est très important. Cet agneau, il avait sept corons et il avait aussi sept yeux qui sont les sept esprits que Dieu envoie par toute la terre. Pour comprendre le sens énigmatique de cette phrase, on voit un agneau très particulier, on sait que l'agneau c'est Jésus-Christ, mais il y a un développement supplémentaire qui est apporté. Il a sept cornes et il a sept yeux. Pour comprendre ce que ça signifie, quelle est la symbolique de tout ça, je me reporte au livre de Zacharie parce que là nous allons retrouver les éléments nécessaires pour comprendre la symbolique de la description de l'agneau. Le livre de Zacharie, dans son ensemble et dans sa globalité, reprend d'une certaine manière certains éléments de l'Apocalypse. Nous retrouvons certaines images. Le livre de Zacharie se développe en deux parties et l'un des aspects les plus frappants du livre de Zacharie est la manière dont il fait converger plusieurs lignes prophétiques de l'Ancien Testament. On y retrouve un germe qui représente le descendant du roi David, attendu par plusieurs prophètes et qui est aussi appelé le serviteur de l'Éternel. Nom du personnage annoncé par Esaïe qui allait mourir en sacrifice pour les péchés du peuple de Dieu. C'est ce fameux Messie glorieux et le Messie souffrant qui est révélé comme ne faisant qu'un. C'est tout ça que confirme Zacharie qui prophétise la venue d'un roi messianique humilié, trahi et mis à mort. Mais ce germe serviteur sera aussi prêtre comme nous l'annonçaient déjà les psaumes. Il bâtira le temple de l'Éternel en roi prêtre. Il y siégera. C'est en Jésus que ces lignes prophétiques convergentes ont trouvé son accomplissement et que les images ont laissé la place à la réalité qu'elle préfigurait. Zacharie annonce non seulement la venue du Messie mais annonce aussi le dernier livre de la Bible. Parce que nous y retrouvons dans sa structure, dans sa forme et dans ses images un certain nombre d'éléments. Des éléments qui se rapprochent beaucoup du livre de l'Apocalypse, du livre de la Révélation. Et donc, on peut considérer le livre de Zacharie comme une ébauche qui nous permet justement de mieux comprendre ce qui est contenu dans l'Apocalypse. Parce que, pour comprendre la nature du livre de la Révélation, il faut souvent revenir sur l'intégralité de la parole de Dieu. Et dans ce sens-là, nous avons dans le livre de Zacharie beaucoup d'indications qui nous permettront par la suite de mieux comprendre quel est le plan de Dieu. Parce que le livre de Zacharie est plus abordable, on rentre moins dans les profondeurs, ce qui nous permet de saisir de manière plus facile quel est le plan de Dieu. Pour revenir à notre agneau, ces sept cornes et ces sept yeux, je me propose de retrouver la signification de ce que représentent les sept yeux dans le livre de Zacharie. Parce que cette image est reprise et elle est expliquée et nous donne la signification de ce symbole. Zacharie nous révèle qu'on s'entend après l'exil de Babylone dû à voulu qu'on reconstruise le temple, il nous explique que le Seigneur enverra un messager, enverra un serviteur qui lui contribuera à rebâtir ce temple. Et on comprend en lisant le livre de Zacharie que le temple que le Seigneur veut construire ce n'est pas un temple de pierre mais c'est un temple d'esprit. C'est ceci qui est expliqué et révélé dans le livre de Zacharie. Alors il utilise les choses réelles, c'est-à-dire le temple qui se construisait en son temps avec des acteurs qui vivaient en son temps comme le grand prêtre Josué ou Zoro Babel qui représente un descendant de David et donc la royauté. Il utilise ces éléments pour rebondir dessus et le Seigneur lui explique pourquoi il va utiliser ces personnages. Ça nous le retrouvons dans le chapitre 3 de Zacharie à partir du verset 8. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre et tes collègues qui se tiennent devant moi car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui a appelé le germe. Donc nous sommes ici dans une image, nous sommes ici dans une sorte de métaphore que le Seigneur a utilisé au travers de personnages existants. Mais ce n'est pas d'eux qu'il parle, mais c'est de la mission future du Machiar, du Christ que le Seigneur va m'envoyer. Et il dit « Vous n'êtes que la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a sept yeux. J'égraverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. » Voilà. Là, le Seigneur nous dit qu'il va poser devant le grand prêtre une pierre et que sur cette pierre, le Seigneur y gravera lui-même son inscription et que sur cette pierre, en un seul jour, il ôtera le poids de la faute que porte ce pays. C'est-à-dire que grâce à cette pierre, grâce à ce qu'il y a inscrit, le péché, la faute, ce qui sépare les hommes de Dieu sera effacé. On sait qu'un jour, cette chose deviendra possible quand le Christ se sacrifiera et qu'il mourra. À partir de ce moment-là, la faute sera pardonnée. Tous ceux qui viendront à la croix, tous ceux qui accepteront le sacrifice de Jésus seront pardonnés. Et donc, effectivement, en un seul jour, ce jour particulier où le Mâchéar s'est sacrifié pour son peuple, permettra à la faute d'être effacé. Comment cette chose-là est-elle possible ? Ça, nous le retrouvons un peu plus loin où le Seigneur nous explique d'où il extrait cette pierre. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais uniquement par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. « Et qu'es-tu toi, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse, Dieu bénisse la pierre. » L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en a achevé lui-même la reconstruction. « Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait les temps des petits commencements ? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Donc, ça peut sembler énigmatique si on prend les choses comme ça. Donc là, nous sommes dans le chapitre 4 qui suit ce que j'ai lu avant. Donc, la première partie concernait le grand-prêtre. Josue. Et cette fois-ci, on nous renvoie à Zorobabel. Zorobabel qui représente les dynasties des rois. C'est cette grande montagne qui représente le peuple et puis toute la gloire qui peut recouvrir les rois qui régnaient sur ce peuple. En entendant par là le peuple de Dieu, Israël. Eh bien, de ça, de ces dynasties, de ces royautés, le Seigneur extraira un roi qui sera un descendant de David. ce que Zorobabel représente cette lignée et sur ce fondement, ce roi, cette pierre, le Seigneur bâtira son temple. Donc, nous avons là deux choses, deux images qui se confondent, qui sont à la fois la prêtrise et la royauté. C'est pour ça qu'on retrouve entre le chapitre 3 et 4 de Zacharie l'image du chandelier avec deux rameaux qui sont les fils de l'huile qui représentent la prêtrise et la royauté dans sa perfection, c'est-à-dire baignée dans l'esprit de l'éternel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je dois en avoir pour un moment. Mais dans cette perfection de la prêtrise et de la royauté, nous retrouvons l'image du machia. En fait, Jésus représente dans sa personne la perfection de la royauté et la perfection de la prêtrise. Et c'est sur cette pierre, c'est-à-dire sur Christ, sur le machia, est-ce qu'il représente que le Seigneur va poser les fondements de son temple qui ne l'oublions pas. Si on reprend les images de Josué et de Zorobabel, ne sont que les préfigurations des choses à venir. Donc le Seigneur en utilisant des personnages connus, en utilisant le temple dans sa reconstruction temps de Josué, nous annonce que le machia va venir qui va prendre la prêtrise et la royauté et que c'est sur son fondement, sur sa personne, que le temple nouveau va être construit. Ça veut dire qu'une œuvre spirituelle va se faire parce que les sept yeux représentent l'esprit de Dieu qui se répand sur toute la terre dans sa globalité et dans sa perfection. Alors, pour revenir à l'Apocalypse et à ce que nous avions vu précédemment, nous avons un agneau qui représente le sacrifice, mais qui représente aussi le Christ, un agneau avec sept dieux qui nous renvoie dans le livre de Zacharie, qui nous révèle que ces sept dieux représentent le fondement de la construction même d'un temple nouveau et un temple nouveau qui va être spirituel, un temple nouveau qui va être selon le plan parfait de Dieu, qui va aussi représenter l'image parfaite de la Ménorah. Une Ménorah, donc, coule une huile sainte et parfaite. Une Ménorah avec ses deux rameaux de la prêtrise et de la royauté parfaite qui représentent le Machia. Nous avons là une succession d'éléments. Alors, on comprend vite que le Seigneur fait des raccourcis très rapides en une image. En fait, il explique beaucoup de choses. Mais ces choses, on peut les comprendre en se référant à la parole. Nous voyons que nous sommes comme dans un jeu de poupées russes. Nous avons un livre, un rouleau cacheté, écrit dedans, dehors. Déjà, nous avons deux éléments qui se superposent. Un livre dans le livre. Et maintenant, en nous approchant du trône, nous rendons compte que du livre qui est dans le livre, une couche supplémentaire se rajoute. Un mystère supplémentaire se rajoute qui se révèle que si on se projette dans la parole de Dieu. Ça, c'est dans les détails comme les sept yeux. Maintenant, nous avons les sept cornes. Alors là, on va encore plus loin dans la compréhension et la profondeur du verbe. C'est-à-dire, on pénètre, on va jusqu'au fond de la pensée divine. Alors, les sept cornes, là encore, on peut se référer à la parole de Dieu en restant tout simplement dans le livre de l'Apocalypse. Si on se projette un peu plus loin, quelques chapitres plus loin et qu'on regarde la bête de l'Apocalypse qui est l'inverse, la partie qui s'oppose à l'Esprit de Dieu et à la construction du Temple divin. Là aussi, il y a des cornes et ces cornes, on nous dit que ce sont des rois, des autorités. Donc, on peut considérer que les cornes qui sont sur l'agneau sont aussi des autorités. Des autorités que le Seigneur projette dans son histoire, projette au milieu de son peuple. Or, comme les yeux représentent le fondement du Temple, la pierre de base, la pierre d'angle sur laquelle est édifié le Temple, on peut aussi considérer que les cornes sont des personnages que le Seigneur a envoyés, des êtres spirituels, puisque nous sommes dans une fonction qui est purement issue de l'Esprit. Donc, nous aurions eu dans l'histoire de l'humanité une projection qui est issue de Dieu lui-même, que Dieu a voulu et qui, à quelque part, accompagne l'œuvre de construction du Seigneur, ce Temple spirituel. Pour moi, les sept cornes représentent l'esprit d'Elie. Pourquoi ? Parce que l'esprit d'Elie s'est toujours présenté à un moment où l'édifice que construisait le Seigneur était en difficulté. C'est un moment où le peuple se détachait, se détournait et s'éloignait du Seigneur et où donc la construction même du Temple spirituel que le Seigneur a toujours voulu était en danger et qui risquait de s'effondrer. Il fallait donc qu'à un moment donné que le Seigneur intervienne et qu'il envoie des hommes pour conserver, protéger ce qui lui appartient. On a vu que quand Israël s'est détaché du temps d'Aqab et qu'il y avait une forte opposition, que le peuple des dix tribus du Nord allait vers les Bâles, suivait d'Isabelle. Le Seigneur envoyait Élie avec toute sa puissance, avec toute son autorité pour redresser, pour ramener le peuple jusqu'à lui. C'est-à-dire faire en sorte que ce peuple revienne vers le Temple, qu'il ne s'arrête pas aux frontières du pays. Seigneur a donc choisi ces hommes. Mais ces hommes sont aussi un signe dans le sens où ils annoncent la fin d'un temps. Ça veut dire, attention, lorsque je vous envoie ces hommes-là, si vous n'écoutez pas, si vous ne suivez pas ce qu'ils disent, c'est fini, c'est terminé. Un temps s'achève, j'efface les choses anciennes et j'en commencerai des nouvelles. Ils sont à la fois un signe d'autorité, puisque la corne dans la Bible, quand elle se rapporte au Seigneur, signifie la puissance et l'autorité divine. Nous avons donc des hommes qui sont revêtus de la puissance et de l'autorité divine, mais qui sont aussi un marqueur temporel dans le sens où il dit si vous vous opposez à la construction du Temple que je bâti dans le ciel, eh bien, j'arrêterai un temps qui sera fixé par ces hommes et je recommencerai quelque chose de nouveau. Je le recommencerai avec d'autres hommes, je le recommencerai en rebondissant sur les choses anciennes pour en reconstruire des nouvelles. Nous avons vu ça avec Élie, Élisée, puisqu'on basculera à partir de ces hommes-là dans un temps nouveau dans le sens où les tribunes du Nord vont disparaître parce qu'ils n'ont pas écouté, réapparaîtra au temps du Mâchiat un nouvel Élie que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste qui a annoncé justement que le Mâchiat allait venir, mais il a annoncé également la fin d'une ère, celle du judaïsme, celle de la tribu de Judas qui allait se terminer. Les dix tribunes du Nord ont trouvé leur fin avec Élie et Élisée et maintenant les deux dernières qui restaient encore vont disparaître avec la venue de Jean-Baptiste. Et une ère nouvelle va commencer, un temps nouveau va commencer. Nous avons donc là des personnages importants, revêtus de grandes puissances, de grandes autorités, qui essayent de ramener le peuple vers le Seigneur, qui essayent de ramener le peuple vers le Temple et vers la personne même du Dieu auquel il devrait normalement être soumis, mais s'ils n'écoutent pas. Alors c'est fini, c'est terminé, on passe à quelque chose de nouveau. La chose se poursuivra avec l'Église, on ne s'arrêtera pas avec Jean-Baptiste, mais quand le temps des nations s'achèvera, le Seigneur enverra de nouveau l'esprit d'Élie et de nouveau, mais cette fois-ci, pas chez les Juifs, mais chez les nations, un homme viendra, se présentera, mettra les hommes en garde et leur dira faites attention parce que si vous ne suivez pas la volonté de Dieu, il vous arrivera ce qui est arrivé aux dix tribus, arrivera ce qui est arrivé à Judas et vous aussi, vous serez retranchés et vous ne participerez pas à l'édification, à la construction du Temple de l'Éternel. Venez, venez dans ce Temple, participez, entrez dans la construction dans le sens où vous devez reposer sur la pierre d'angle. Ce personnage qui apparaîtra à la fin des temps et qui clora le temps des nations, pour moi, c'est William Marion Branham, personnage contesté dans la plupart des églises, ce qu'il a fait, il a dit un certain nombre de choses qui ne plaisent pas, mais c'est aussi l'homme qui, par sa puissance et son autorité, s'est imposé aux États-Unis pendant le temps de la Pentecôte. On peut dire que le XXe siècle, ça a été le temps de la Pentecôte dans le sens où ça a démarré à Zusa Street au début du siècle, ça s'est poursuivi et ça a décliné vers la fin du siècle. Cet homme a été envoyé pour permettre le rétablissement. Il a fait des erreurs, il a annoncé des choses et il a enseigné des choses qui n'avaient pas leur place, c'est clair. Mais c'était un homme et comme Élie qui a douté, qui a fui, qui à un moment donné sombrait dans la dépression, qui avait peur, cet homme a dû être restauré, rétabli. On se rappelle que quand Élie est parti, en fait, c'est parce qu'il craignait pour sa vie, c'est parce qu'il avait peur et lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec le Seigneur sur le Mont Sinaï, le Seigneur a dit « Tu vas être remplacé, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que je vais te protéger, mais un autre viendra qui sera derrière toi et qui sera plus grand que toi. » Et je te renvoie maintenant pour aussi aller moindre cet homme-là qui sera ton successeur. Quand un homme ne peut plus accomplir sa mission, quand un homme s'éloigne et ne se repose plus entièrement sur le Seigneur, le Seigneur le remplace. On a connu ça aussi avec Jean-Baptiste qui a pourtant vu l'Esprit de Dieu descendre, qui a entendu le Seigneur et qui, lorsqu'il était en prison, doutait et n'était plus sûr que Jésus était le Mashiach. Donc, pour Mabranam, c'est cet homme que le Seigneur a envoyé, revêtu de toute sa puissance pour avertir le peuple et lui dire « Faites attention. Si vous n'écoutez pas, si vous ne revenez pas, si vous ne sanctifiez pas et si vous détruisez l'œuvre du Seigneur dans sa pentecôte, l'Esprit se retirera et vous serez écarté du plan divin. » Donc, il ne faut pas regarder à l'homme parce que si on fait ça, on est sûr et certain de se tromper. Mais c'était comme ça. D'ailleurs, la mort de cet homme est pour moi directement la conséquence de ces erreurs qu'il a faites. Mais ça n'enlève rien au sens de sa mission. Il a engagé un enseignement, notamment lorsqu'il a commencé à aborder des sujets qui ne lui appartenaient pas, comme l'ouverture des sept sceaux. Ces choses ne lui appartenaient pas parce qu'elles appartenaient à une autre génération. Et parce qu'il a fait ça, il a été écarté. Mais il n'a pas été écarté n'importe quand. Il a été écarté pratiquement au même moment où les Juifs, dans la guerre des six jours, entraient à Jérusalem. C'est-à-dire au moment où les Juifs étaient partis à la reconquête de la ville et du temple, du moins dans sa base. Il y avait donc une réunion qui s'est faite. La ville qui était partagée a été réunie et un temps nouveau allait s'ouvrir. Le temps des nations s'acheveraient, mais un nouveau temps pour Israël allait commencer. Donc, le Seigneur a encore une fois placé un marqueur temporel. Ce marqueur temporel a été mis aux États-Unis. parce que c'est là-bas que les choses se sont achevées dans la succession des temps des Églises, des réveils et des renouveaux. Et nous allons entrer maintenant dans quelque chose de neuf. Après lui, viendront les deux témoins qui eux aussi seront revêtus de la puissance et de l'autorité de l'esprit d'Élie et eux aussi marqueront une fin interne. Puisque, après eux, le temps de grâce qui aura été donné au monde, cette fois-ci, pour constituer une épouse parfaite ici sur Terre seront définitivement achevées. Nous avons donc là une succession de personnages qui sont toujours venus pour ramener le peuple vers le Temple et si ces personnages ont été envoyés, c'est aussi pour prévenir et pour dire « Attention, si vous n'écoutez pas, c'est fini, c'est terminé. » Je tourne la page et je rebondis et je recommence avec quelque chose de neuf. Mais il y a là un mystère, encore une fois, et une révélation qui est nécessaire de pénétrer pour comprendre ce que représentent ces sept cornes. Sept cornes représentent sept esprits, l'esprit du prophète. Et si nous comptons le nombre de personnes qui ont été revêtues de cet esprit, nous en trouvons six. Nous avons Élie, Élysée, Jean-Baptiste, Branham et les deux témoins. Et il y a pourtant sept cornes. Mais là encore, le Seigneur, dans sa sagesse, nous enseigne que l'esprit d'Élysée a reçu une double portion. Donc nous retrouvons sept fois l'esprit d'Élysée qui revient sept fois sur la Terre ou qui étaient présents sept fois sur la Terre. Le Seigneur, d'une certaine manière, brouille les pistes afin que ce soit vraiment que par révélation qu'on comprenne ces choses-là. Afin que seul l'esprit qui pénètre toute chose puisse nous permettre d'appréhender cela. Nous avons donc l'homme et l'œuvre de Dieu qui sont unis dans une même pensée. C'est celle du Saint-Esprit. Élie représente le prophète dans sa globalité. C'est-à-dire l'homme qui marche avec l'esprit. Mais il signifie aussi qu'un temps s'achève. Quelque chose de neuf va commencer. Quand l'agneau paraît, nous avons une œuvre globale qui paraît. Avec l'agneau paraît la pierre fondamentale sur laquelle le temple va être construit. Paraît aussi les hommes qui vont accompagner l'œuvre de construction et qui vont dire attention, si vous n'entrez pas dans cette œuvre de construction, vous serez retranchés. C'est toutes ces choses-là qui sont dévoilées et révélées dans ces images qui sont très fortes, très puissantes, mais aussi très courtes. Mais là, nous entrons dans la pensée la plus profonde du Seigneur. Nous sommes, je dirais, à quelque part à l'intérieur de lui, au fond de sa personne. Lorsque l'agneau paraît, c'est la pensée du Seigneur qui paraît. Nous allons maintenant pouvoir poursuivre avec le verset 8. « Lorsqu'il eut prit le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'eau remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. » Avec le verset 8, encore une fois, nous entrons dans des explications qui sont courtes, avec des détails qui sont très représentatifs et qui, encore une fois, développent beaucoup d'idées et des choses très profondes. Alors là, on retrouve les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards. Et les vingt-quatre vieillards ont chacun une harpe et des coupes d'eau remplies d'encens dans leurs mains. Coupes qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Alors là, il faut, pour comprendre ça, déjà avoir compris ce qui se passait avant, c'est-à-dire avec l'agneau, quand l'agneau apparaît. Quelque part, le Seigneur nous révèle qu'apparaissent les choses telles que le Seigneur les a toujours voulus. C'est-à-dire, le Seigneur, avec Jésus-Christ, a posé les fondements d'un temple nouveau en un temple qui est spirituel. Et en fait, ce qu'on retrouve dans l'image qui suit, avec les vingt-quatre vieilleurs, c'est une image développée et quasi accomplie de l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi et comment ? Lorsqu'on observe ce qui se passe dans le ciel, chose qui est désormais devenue possible avec les chapitres que nous avons lus, le chapitre 4 et le chapitre 5, nous voyons comment est constituée la proximité immédiate du trône de l'Éternel. Nous voyons comment les choses sont organisées autour du Seigneur. Les choses ne sont pas organisées n'importe comment, mais elles ont une signification spirituelle très puissante et nous révèlent beaucoup de choses. Nous avons le trône, devant le trône, nous avons sept flambeaux, nous avons les 24 vieillards et toutes ces choses réunies, toutes ces choses, lorsqu'on les met en perspective, en fait, nous dévoilent. Une structure nous révèle comment le temple spirituel de l'Esprit, comment le temple spirituel que le Seigneur a voulu construire est établi et comment ce temple apparaît. Le trône, lorsqu'on connaît le tabernacle, lorsqu'on sait comment il est constitué, pour ça, il faut se référer à l'étude que j'avais faite sur le tabernacle, cette étude, d'une certaine manière, prépare les esprits à entrer, justement, dans des sujets qui sont plus complexes, comme le livre de l'Apocalypse, parce que, pas par pas, finalement, on se rapproche du Seigneur en rentrant dans des choses qu'on connaît, c'est-à-dire, le tabernacle dans le désert, où on étudie chaque élément, les uns après les autres, pour finalement entrer dans le lieu très sain, c'est-à-dire d'entrer dans la présence même du Seigneur, nous approcher de l'Arche de l'Agnon, ce qui est aussi le trône de Dieu. Donc là, on marche dans l'autre sens, on part du trône de Dieu, on passe devant les flambeaux et on se retrouve finalement devant les vieilleurs. C'est une autre manière d'expliquer comment le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, est construit dans le ciel. Nous avons le trône qui représente l'Arche, les flambeaux représentent la Ménorah qui était dans le lieu saint du tabernacle. Nous avions aussi dans le lieu saint l'hôtel des parfums et nous avions la table des pains de proposition. Tous ces éléments, nous les retrouvons maintenant dans le verset 8 du chapitre 5 de l'Apocalypse. Comment ? Parce que nous avons le Seigneur, nous avons le trône, les flambeaux représentent la Ménorah, les vieillards représentent les tribus d'Israël et les apôtres, c'est-à-dire douze et douze, chacune pour deux temps qui ont été donnés, le temps d'Israël et le temps des nations, et tous réunis, sont les éléments constructifs de ce temple qui a été bâti sur la pierre de fondement. Les vieillards, en présentant les prières des saints, les vieillards, en présentant les louanges que représente l'Arche, nous retrouvons l'autel des parfums, et bien quelque part reconstitue de manière spirituelle ce que Dieu a toujours voulu, un temple dans le ciel, un temple où Dieu peut trôner au milieu de son peuple. Seulement, ce temple doit être parfait, ce temple doit être à l'image de ce qu'il a toujours voulu. Nous avons là réuni en une seule image ce que Dieu a toujours désiré faire pendant tous les âges de l'humanité. C'est même l'objet de la création. La création a été voulue par Dieu pour qu'il puisse trôner au milieu de cette création. Mais pour pouvoir trôner au milieu de cette création, le Seigneur veut que cela se fasse au milieu d'un peuple qui lui est consacré, sanctifié et est revêtu de son esprit. Donc, le temple qu'il construit, la maison qu'il se bâtit, ce n'est pas une maison ici sur terre qui n'est que la projection des choses à venir, qui n'est qu'une ombre de ce qu'il fait dans le ciel. Et ce qu'il fait dans le ciel nous est maintenant révélé. Il nous est révélé au travers de ces images qui successivement apparaissent dans le livre de l'Apocalypse. Le trône, les flambeaux qui représentent la Ménorah, cette Ménorah qui en elle-même représente la parole de Dieu, ces 66 éléments qui représentent les 66 livres de la Bible, ça représente aussi la manière dont on allume les lampes, c'est-à-dire génération après génération, c'est-à-dire on allumait toujours une lampe avec celle qui le précédait, donc nous avions une succession comme ça d'un feu qui se poursuit au travers du temps et au travers des âges, c'est l'image de cette Ménorah, c'est ce que vous retrouvez toujours en cours dans le livre que j'avais écrit sur le tabernacle. Nous retrouvons l'autel des parfums, c'est ce que les vieillards ont dans la main, et nous retrouvons la table, la table des pains de proposition qui représente le peuple dans sa globalité. Nous avons donc là tout le tabernacle qui est expliqué avec d'autres images, c'est une autre manière de faire, mais qui nous pousse, qui nous oblige à nous élever spirituellement dans la pensée du Seigneur. Il ne faut cette fois-ci pas raisonner en tant qu'homme, mais il faut se mettre à la place du Seigneur et se dire c'est comme ça que le Seigneur veut que les choses soient, et c'est à nous de nous inscrire dans cette volonté. Ce que le Seigneur nous montre dans ce chapitre 5, c'est une finalité, c'est l'aboutissement d'un plan. Tout ce qu'on a pu lire précédemment, maintenant, est révélé et trouve son but. Avec le peuple juif, avec le temps des nations, le Seigneur s'est édifié un temple. Le Seigneur s'est donné un peuple. Et ça, c'est maintenant ce qu'on retrouve là-haut dans le ciel. Le Seigneur s'est donné un peuple et s'est aussi donné une épouse, a donné une épouse au Christ, dans le sens où il veut que cette épouse soit réunie autour de lui, réunie sous la forme d'un temple. C'est une unité nouvelle qui apparaît. Dans le chapitre 5, le Seigneur nous permet de pénétrer dans sa pensée et nous dit « Voilà ce que j'ai toujours voulu. » Ce que j'ai voulu, c'est bâtir un temple dans lequel je peux régner, mais ce temple est constitué des gens qui m'honorent, qui me servent et qui m'aiment. Et parce qu'ils ont cet amour en eux, je peux également, de la même manière, prendre les éléments constitutifs de ce temple et les présenter comme étant une épouse pour le Christ, qui est la pierre d'angle sur laquelle tout s'est construit. Nous avons là toutes les images qui sont généralement utilisées dans la Bible, qui trouvent leur finalité, qui trouvent leur sens et qui expliquent pourquoi le Seigneur a agi de telle et telle manière au cours des âges. Une autre manière des choses serait de dire « Mais nous voyons maintenant comment le Seigneur a agi pendant ces six mille dernières années. » Le Seigneur nous donne, dans la finalité des choses, l'explication de son œuvre, de ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Si on se reporte à la Genèse, on sait que dans le sixième jour apparaît l'homme. Ici, c'est la même chose. Le Seigneur, dans le sixième jour, c'est-à-dire six jours comme mille ans, ce n'est pas l'homme qui apparaît en tant qu'être tiré de la poussière, mais c'est l'homme à l'image de Dieu, dans sa globalité, dans sa finalité. En partant d'Adam et jusqu'à Abraham, nous avons 2000 ans, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, nous avons encore une fois 2000 ans et de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore 2000 ans. Donc, nous avons un ensemble de 6000 années qui sont comme six jours. Et au terme de ces six jours, l'homme à l'image de Dieu apparaît dans sa globalité. Il est à la fois homme et femme. Et c'est ce que nous voyons ici, dans ce chapitre 5. Nous avons l'Éternel et l'Église, l'Épouse, le Temple, tout ça est réuni. Nous avons un tout, nous avons une globalité. C'est l'ensemble de la création qui trouve sa finalité dans le chapitre 5. Nous avons là quelque chose d'abouti, quelque chose de fini. C'est le sens de la création. Le Seigneur nous dit aussi « J'ai fait le monde, j'ai créé l'univers pour ce que vous voyez maintenant. » C'était uniquement pour ça que je l'ai fait. C'était la seule raison. C'est pour que mon amour paraisse, c'est pour que ma grâce paraisse. Mon amour et ma grâce paraissent en Christ. Et c'est sur ça que je bâti mon Église. Et ceci s'est construit depuis l'origine. Depuis l'origine, on sait que si l'homme veut retrouver le Seigneur, c'est que par un sacrifice qu'il peut le faire. C'est pour ça qu'Abel a été agréé et qu'Ain a été rejeté. Et ça a continué comme ça, tout le temps, avec Abraham. C'était le sacrifice qui a renouvelé l'Alliance sur le mont Sinaï. On a toujours encore fait des sacrifices et on a renouvelé l'Alliance. Ça continuait comme ça avec Jésus qui a instauré une nouvelle alliance dans un nouveau sacrifice qui était le sacrifice de sa propre personne. Nous avons donc là une nouvelle image qui se développe, celle de la création et que cette création doit s'inscrire dans une logique qui est celle que le Seigneur a toujours voulu. Une pierre d'angle qui représente le Christ et qui représente aussi l'image du sacrifice, du sang, qui pardonne tout péché. Nous avons une idée unique qui a traversé l'ensemble des siècles pour finalement aboutir à ce que nous voyons maintenant. Jésus, c'est ce qui lie tout ensemble. Tout ce qui s'est construit dans le ciel ne peut trouver sa justification, ne peut trouver sa finalité que parce que Dieu a permis que cela soit possible par un sacrifice qui remplace tous les sacrifices. Tout est uni, tout est relié et tout est possible parce qu'il y a un sang qui couvre toutes ces choses-là. un sang unique, un sang parfait, un sang agréé, c'est celui de l'agneau. Toutes les images sont maintenant unies dans une globalité. Tout est accompli. Nous avons là comme un flash avec ce que nous voyons dans le chapitre 5, c'est la perfection selon Dieu. Le trône, le peuple, le temple et un sang qui couvre tout le feu. Nous allons maintenant poursuivre avec le verset 9 et le cantique qui est développé. Et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois, de prêtres, au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers et des milliers et des millions de millions et disaient d'une voix forte « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les quatre êtres vivants répondirent « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors, ce que nous reprouvons dans ces versets que je viens de lire, c'est la prêtrise. Tire du verset 10 « Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Nous avons pas seulement des prêtres, mais des rois-prêtres. C'est-à-dire que le Seigneur ici associe son épouse à sa personne. Alors, encore une fois, on rentre dans des considérations plus profondes, plus importantes. Alors, nous avons vu que le Seigneur s'est donné une pierre d'angle, un édifice. Il a construit cet édifice. Cet édifice a été construit par ceux qui ont cru en lui. Ça a donné son église, son temple, son temple céleste. Et que ce temple céleste, il le remplit avec des prêtres qui sont des rois-prêtres, parce qu'ils sont couronnés. Comment une chose pareille est-elle possible ? Cette chose est possible parce que ces rois-prêtres ne sont rien d'autre que le Seigneur lui-même. Là, il faut comprendre que nous sommes dans une image de la création aboutie. Rappelez-vous ce que je dis avant. Le Seigneur s'est donné six jours. Au bout de ces six jours, apparaît l'homme. Là, nous pouvons le détailler. Parce que si on continue sur la même idée, on sait que l'homme, lorsqu'il l'a mis dans le jardin d'Éden, à un moment donné, il lui a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et il l'a partagé. Il l'a partagé moitié pour moitié. Il n'a pas pris une côte, il a pris le côté. Donc, la moitié de l'homme fait à l'image de Dieu se retrouve en face de lui sous la forme d'Ève, de la vie, de la femme, de l'épouse. Si vous prenez la moitié d'un roi, que vous coupez en deux et que vous enlevez son féminin, ce que vous avez de l'autre côté, ce n'est pas une esclave, c'est une reine. Là, c'est exactement la même chose. Nous avons donc l'épouse de Christ qui apparaît dans sa globalité, dans sa finalité, dans le chapitre 5. Mais elle apparaît pour ce qu'elle est comme image de Dieu. L'épouse du Seigneur, c'est son côté féminin, c'est sa moitié féminine, que le Seigneur, c'est donnée, constituée, construite sur 6000 années. Et donc, lorsqu'elle apparaît dans sa globalité, dans sa finalité, elle apparaît pure, couronnée, est digne d'être dans le Temple. Elle est à la fois les éléments constitutifs de ce Temple, mais elle est aussi présentée comme étant le clergé, qui a ce sacerdoce particulier, c'est d'être pour toute l'éternité avec le Seigneur. Donc voilà un mystère qui se dévoile. Le Seigneur nous dit « Je bâtisse l'Église, mais je la remplis, et je la remplis avec ceux qui me sont chers, ceux que j'aime, et ceux qui ont mon esprit. » Le Seigneur nous dit « Il y a un peuple de sacrificateurs, un peuple roi, qui est là, présent, au milieu de ce Temple. » Et c'est dans cette louange qui s'élève, s'exprime aussi ce vœu du Seigneur. « Ah, qu'est-ce que j'ai toujours souhaité être au milieu de mon peuple, de ce peuple qui m'aime et qui me sert. » Nous avons là plusieurs mystères qui éclatent et qui se révèlent. Le mystère de la création, ce qui s'était dévoilé d'une certaine manière dans la Genèse. Dans la Genèse, le Seigneur a dressé une ébauche, si on veut. Il a dit « Voilà, je crée l'homme, je le crée à mon image, je le partage, j'en fais deux parties. » Mais c'est qu'un commencement, c'est qu'un début. Quelque chose qui va commencer, qui va durer six mille années et qui trouve sa finalité et qui se révèle dans le chapitre 5. Maintenant, le Seigneur est face à face avec son épouse, cette épouse qu'il s'est constituée, qui forme son Temple, cette épouse qui en même temps est constituée de roi, prêtre. Après, à partir du verset 12, nous avons donc les attributs de l'agneau qui sont détaillés. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Sept attributs qui représentent la perfection. Le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection divine. Nous voyons que la perfection dans les honneurs, dans la gloire, sont données au Christ et au travers du Christ, elles sont partagées avec l'Église. Pour compléter l'image, je reprendrai ce qui est dit dans le verset 14. les quatre êtres vivants répondirent Amen et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Quand les quatre êtres vivants disent Amen, ça veut dire je suis d'accord. Les quatre êtres vivants représentent aussi l'ensemble de tous les temps. Ça veut dire que de tout temps, le Seigneur dit je suis d'accord avec ce qui se fait. Je suis en accord avec ce qui se fait. Maintenant, avec tout ce qui s'est fait, je peux vous dire que je suis heureux. Le Seigneur dit j'ai accompli une œuvre parfaite. Je vous révèle maintenant ce que j'ai toujours désiré. Je vous l'annonce. Je vous le montre. Je vous permets de pénétrer dans ma pensée et de comprendre pourquoi j'ai agi de cette manière-là. De certaines manières, le Seigneur rapproche très près de ceux qui peuvent recevoir les paroles cachetées de ce livre. C'est-à-dire les paroles d'esprit. Il faut être soi-même spirituel, il faut soi-même s'élever, il faut soi-même être dans la proximité du Seigneur pour pénétrer sa pensée. Et pour nous permettre de bien comprendre que ce qui est important c'est le temple spirituel, c'est ce qui se bâtit dans le ciel, c'est-à-dire construire à partir de la pierre d'angle. Quand la pierre d'angle est venue, qu'elle a été posée, que le sacrifice parfait a été accompli, tout s'est arrêté. La génération qui a suivi a vu la destruction du temple, la dispersion du peuple et les choses qui devaient se faire selon la loi, une loi imparfaite, n'étaient plus possibles. Tout a été annulé, tout est renvoyé au passé. Quand Jésus est venu, un temps nouveau commençait et les choses anciennes ont été effacées. Le Seigneur ne voulait pas que les choses coexistent. Le Seigneur ne voulait pas qu'on nait simultanément deux choses qui auraient pu se faire opposition. Nous sommes donc dans une œuvre qui révèle la volonté du Seigneur. Quand le temple terrestre a été détruit, c'était pour bien marquer les esprits, pour bien marquer la volonté du Dieu, pour dire, voilà, à partir de maintenant, je fais toute chose nouvelle, comme j'ai toujours voulu qu'elle soit. L'Église se bâtira sur des fondements nouveaux, sur un fondement principal, qui est la pierre d'angle, qui est le Christ. J'efface les choses anciennes et j'en fais des nouvelles. Le temps d'Israël est fini, le temps de la loi est fini, le temps des sacrifices imparfaits, de la corruption est fini, et maintenant, nous rentrons dans quelque chose de neuf, quelque chose que je bâtis et qui sera éternel. Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 5. Et ce que le chapitre 5 nous révèle, c'est qu'un nouveau laps de temps commence, quelque chose de neuf se fait. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous sommes face à une église achevée, un temple construit, et le Seigneur va donc finaliser son œuvre. Nous avons vu qu'en construisant son temple, en même temps, le Seigneur se donnait une épouse et que cette épouse, il va l'amener au Christ, afin que la joie du Seigneur soit parfaite. Mais pour qu'une union se concrétise, pour qu'une union trouve sa finalité, il faut qu'un fils paraisse. Il faut que le couple forme dans son amour ce qui, dans n'importe quelle famille terrestre, a pour toujours la plus grande joie, la plus grande bénédiction. C'est la naissance d'un enfant qui est la concrétisation de cet amour. Ça aussi, le Seigneur va le faire au terme des jours. Quand l'épouse est prête, quand l'épouse est formée, quand enfin elle est selon le désir et la volonté de Dieu, alors cette épouse va être amenée vers l'époux et le fils paraîtra. C'est le sens aussi des mystères qui sont révélés dans le reste de l'Apocalypse. Nous y viendrons et nous verrons comment ces choses se déroulent et vont se concrétiser. Et là, il y a une réunion qui va se faire entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe dans le ciel. On a vu que maintenant nous sommes dans un temps où les choses sont achevées dans le ciel. Mais il y a toujours encore l'épouse, une partie qui est sur Terre, qui vit sur Terre. Et dans la suite des événements, nous allons voir comment le Seigneur va réunir les deux en un seul corps et dans un seul esprit. Comment les choses qui sont corruptibles, imparfaites sur Terre, comment le Seigneur va les rendre parfaites. Ainsi, les vivants sur Terre s'uniront avec ceux qui sont dans le ciel, qui forment le temple de Dieu dans le ciel pour donner au Christ un statut nouveau, c'est-à-dire pour donner au monde un fils qui est le résultat de la consommation du mariage divin. Quand enfin nous réunirons en un seul corps l'Église, l'Épouse et le Seigneur. Et ça, c'est les parties qui vont suivre. Nous allons voir comment le plan de Dieu se développe afin de rentrer dans la finalisation, dans la concrétisation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous rentrons dans un plan d'amour et le Seigneur va nous expliquer comment il va faire ça, comment il va achever sur terre son œuvre qu'il a commencé dans le ciel. Ce sera l'objet de la prochaine étude avec le chapitre 6. Et ainsi s'achève cette étude qui est la sixième étude que j'ai dû reprendre parce qu'elle était altérée pendant la soirée du Shabbat qui était consacrée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada